Dieu mit Ibrahim à l'épreuve. Il l'appela, et Ibrahim répondit, « Oui, je t'écoute. » Dieu reprit, « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain Ibrahim se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, scella son âne, et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui deux serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. » Ibrahim chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises, pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père, Ibrahim. « Mon père, dit-il. Celui-ci lui répondit, « Oui, je t'écoute, mon enfant. » « Nous avons le feu et le bois, dit Isaac, mais où est l'agneau pour le sacrifice ? » Ibrahim répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route tous deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu, que Dieu lui avait indiqué, Ibrahim construisit un hôtel, et y déposa le bois. Puis il y a Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'hôtel, par-dessus le bois. Alors il tendit la main, et saisit le couteau, pour gorger son fils. Mais du ciel l'ange du Seigneur l'interpella, « Ibrahim, Ibrahim. » « Oui, répondit Ibrahim, je t'écoute. » L'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant. Ne lui fais aucun mal. » « Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils, ton fils unique. » Relevant la tête, Ibrahim aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre, et l'offrit en sacrifice, à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela Ibrahim une seconde fois et lui dit, « Voici ce que déclare le Seigneur. » Ce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique. Aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment, en rendant tes descendants aussi nombreux, que les étoiles dans le ciel, ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. « A travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à mes ordres. » Ibrahim rejoignit ses serviteurs, il se met en route. Ibrahim rejoignit ses serviteurs, il se met en route. Ibrahim rejoignit ses serviteurs, il se met en route.